5 secondes, il va en compter 104 voix. Encore une fois. Cette prouesse-là, il l'a réussie. Donc, peut-être pas vraiment, je suis vraiment inquiet. Je suis inquiet pour cette loi-là. Est-ce que même inquiet, tu dis que tu as une loi qui est inquiet, qui est en 3 jours, on peut boucler ça, mon Dieu. Est-ce qu'il y a une question, est-ce qu'il y a une question? De toute façon, je suis en train de me dire non, je ne sais pas. C'est la dictature. Ça, ça s'appelle la dictature. Tu sais que qui crée la République, tu sais que l'État, c'est le représentant du diable. Peut-être de Dieu aussi. Non. Parce que si je suis inspiré d'Adam, pour que le gouvernement, c'est un royaume loco, la République, c'est la création de l'homme. Bien sûr. Quand vous pensez que le roi est au-dessus des lois et des... Est-ce qu'il y a des... le royaume loco, le royaume loco. Oui, mais il y en a, parce que le pharaon, il y a un royaume loco. Le 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 royaume loco. C'est pourquoi ? L'homme est Dieu, il est un peu complexe. Dans ma lecture, il y a un genre de forme de ballon et tabaski. Tu sais que tabaski, tu as une forme de tabaski. C'est une forme de tabaski. Il y a une forme de ballon et de tabaski. Pour moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a une ballon et de tabaski. Je n'ai pas envie de faire des choses. Je ne veux pas aller à ma part, je ne veux pas aller à ma part. Mais on a forcé de la ballon. Il n'y a pas de ballon. Il n'y a pas de ballon. Maquis Ali avait une belle occasion en 2021. Il est resté 3 ans pour Mme Diya. Donc à mon temps, est-ce que cette loi d'amnistie là, est-ce que s'il avait été à l'origine de cette loi là, à travers un dialogue d'abord en 2021, il a compris ce qui s'est passé. Et que pour comprendre ce qui s'est passé, on aurait pu discuter de ça. Peut-être qu'on aurait mis sur la table. La plaie était encore baillante. Comme ça, c'était une plaie biaise. Nous pensons ensemble, comment on va cicatriser cela. Mais bien sûr, nous avons pu rendre justice. Parce que nous avons eu l'amnistie depuis le Sénégal. Mais en 1993, d'accord, on a assisté. On était encore des enfants. L'histoire nous a raconté. On a de vagues souvenirs. Il y a eu un procès devant des tribunaux. Et les tribunaux sont prononcés. Ils ont été prêts à nous. En tout cas, selon la justice, en ce temps-là, nous avons eu un procès devant des tribunaux. Mais c'est après, des années plus tard, en 2000, je ne me souviens plus. Après, c'est après les années 2000. 2001, 2002, oui. Qu'il y a eu une loi d'amnistie. Bon, c'est un mot de gueule. N'est-ce pas ? Une proposition de loi. 2005, je crois. Voilà. Donc, en fait, on peut comprendre. On peut comprendre qu'il y a eu d'abord la main de la justice. Même si après, on efface les faits, peut-être, voilà, pour réconcilier ou je ne sais pas quoi. C'est bien en 2005. Voilà. Mais, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, 70 morts. Je ne sais même plus. C'est beaucoup plus qu'elle. Je ne sais pas combien. Donc, déjà, au moins, il faut qu'on s'entende sur le nombre de morts. On est en train de... Et un recensement correct. Parce que pour respecter la mémoire de ces gens-là aussi, il faut respecter la mémoire des gens. Les gens, nous sommes, bon, les quelques-uns, peut-être, ils vont se limiter à 70. Et je ne pense pas que 70, c'est le chiffre formel officiel pour l'État du Sénégal. C'est les organismes et tout qui donnent des chiffres comme ça. Et Passif, je pense qu'ils donnent plus que ça. Donc, maintenant, nous, les autres familles-là, peut-être, des victimes, on ne les a pas recensées. Qu'est-ce qu'on va faire ? Elles, 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 elles. Ils ont vu tout leur patrimoine économique disparaître en une journée. Ou en quelques secondes. Parce que c'est le coste, c'est le coste. Donc, ce qui est le temps, nous devons parler avec eux. Nous devons parler avec eux. Nous devons parler de l'État. Mais nous devons parler de nous. Et que nous devons parler de nous. Les responsabilités, les différentes personnes qui peuvent bénéficier. Même nous devons parler de l'État. Parce que l'État, je veux vraiment le savoir. Parce que l'État, je veux le savoir. Les pertes économiques. On nous dit que c'est à coût des milliards. Mais c'est combien ? Qu'est-ce que c'est ? Donc, nous devons donner des questions. Ce sont des questions latentes. Nous devons donner des réponses à ce jour. Et nous devons mettre aussi. Nous devons mettre un package là. Comme ça. Comme une loi. Google, Google, Google. Par contre, ça, c'est le propre de Makisala. Parce que quand il a fallu faire un référendum. Il nous a mis un référendum sur 15 points. 15 points. Moi-même, je n'étais pas d'accord sur tous les points. Moi, j'ai voté non. Mais on avait le choix entre voter oui et voter non. Oui, mais c'est difficile. En fait, tu as 15 points. Si moi, je suis d'accord sur 5 points. Et que je ne suis pas d'accord sur 10 points. Qu'est-ce que je fais ? Je vote oui ou non ? Je suis oui pour les 5 points. Je suis non pour les 10 points. Qu'est-ce qu'on fait ? Je fais une balance. Je me dis 10 à 15. Bon, donc, je préfère dire non. Donc, c'est un peu ça. Donc, il a l'habitude de mettre, voilà, les petits plats et les grands plats ensemble. Ensemble. C'est un peu ça. Lancez-vous. Soit vous plongez avec moi ou bien vous ne plongez pas. Mais après, c'est difficile. Cette loi d'Amnesty, c'est un peu ça la difficulté. Il a brûlé des étapes. Les sénégalais. Les victimes aussi. Mon plus grand problème, c'est ces gens qui sont morts. D'ailleurs, les familles des victimes comptent manifester samedi prochain. Oui, samedi prochain. Pour la loi. Ils ont dit aussi qu'ils n'ont pas besoin de la loi. Ils l'ont dit d'ailleurs depuis le Conseil des ministres, mercredi passé, qu'ils ont adopté la loi. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de la loi. Parce qu'un milliard, ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de la loi. Ils ont dit qu'ils n'ont pas besoin de la loi. Par contre, Fatou, moi j'ai juste un problème avec les familles des victimes. Je leur dois un grand respect. Je leur dois un grand respect. Moi, je suis toujours d'accord que les gens se battent pour leurs droits. Mais pourquoi attendre le samedi ? Le samedi, oui, c'est ce que j'allais dire. Je leur ai dit qu'ils n'ont pas besoin de la loi. Je leur ai dit qu'ils n'ont pas besoin de la loi. C'est quand même un problème. C'est demain qu'il fallait marquer leurs désaccords. Qui est-ce 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 ? C'est mon avis. Je suis formel. Je pense qu'ils vont nous montrer, on vient en zoom au niveau de l'assemblée. Voici vos députés qui vous trahissent. Voici les gens qui refusent d'être trahis. Qui refusent qu'on trahisse leur mort. Donc nous on est, les deux images vont contraster. Mais après le vote, et comme je t'ai dit Fatou, moi je suis pensé que ça va passer. Parce qu'entre le jour du vote et la marche, il y a deux jours. Mercredi, samedi. Jeudi, vendredi. Tu vois, moi je sors déjà, je veux aller de mercredi à samedi pour approcher les jours. Parce qu'il y a tellement de jours à entrer. Tu vois, mercredi, jeudi, vendredi. Donc il y a au moins trois jours, il y en a un demi. Mon autobus, c'est-à-dire. Est-ce que c'est pas aussi pour respecter les demandes d'information, pas d'autorisation ? Oui, mais l'autorisation, tu as combien de jours pour le... Je pense que c'est trois jours francs. Mais c'est trois jours francs. Mais s'ils avaient introduit, je sais pas moi, je pense s'ils avaient introduit depuis... Depuis le lendemain du conseil des ministres. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Au moins, dis-nous qu'on tape six semaines. Soit, si le président avait joué un peu... Peut-être qu'il avait demandé à ceux qu'on fasse ça jeudi. Eux, ils auraient déjà manifesté mercredi pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, mercredi, ils vont manifester pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Bon. En tout cas, l'imagine, il reste dans la mémoire. Les gens vont dire, ah hier, les familles des victimes ont désapprouvé. N'est-ce pas. Ce qui allait se faire à l'Assemblée. Oui, l'un d'or ou l'aila créé, madame. Oui, mais grand. Je pense que... Mais bon. Malheureusement, on est dans un pays où le préfet, il peut refuser quand même. Il peut dire, bon, avec le vote de l'Assemblée. Avec le vote de l'Assemblée. Je me dis même, peut-être qu'il aurait refusé. Peut-être qu'il aurait dit, avec le vote de l'Assemblée, ils vont voter le mercredi. Donc, vous, vous voulez créer du désordre. Oui, oui. Moi, je ne vais pas vous autoriser à faire cette manifestation-là. Mais, si vous voulez le faire, ils pourraient se retrouver dans une grande salle. Faire un point de presse. Dire, nous, on a voulu exercer notre droit constitutionnel. Nous, on a fait une manifestation. Nous, on a fait une manifestation. Nous, nous, on a fait une manifestation, et nous, nous, on a dit que, nous, on avait convoqué une manifestation ce mercredi. ils ont refusé, mais on va faire un point de presse. Dans tous les cas, il ne faut pas te le faire quand il est chaud. Mais malheureusement, ils sont tous dans leur droit. C'est eux qui voient aussi la meilleure stratégie. Nous ne sommes pas tous les jours à la règle. Mais si j'étais un membre du collectif et tout, ou bien j'étais le conseiller, je leur aurais dit de ne pas le faire le samedi. Parce qu'il y a trop de jours après, ils vont remonter une vote. C'est ce que ces gens vont tout faire. Les députés que vous voyez là, ils vont faire passer le nom de la loi facilement. C'est clair que ça va passer. Alors, Joey, vous avez le droit de la parole ou vous avez le droit de la parole ? Non, je n'ai pas une position. C'est très...